C'est parti. 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 Soche d'un coronavirus de chauve-souris. Alors, une des particularités de la maladie, c'est qu'en fait, la présentation clinique est extrêmement hétérogène. Extrêmement hétérogène, ça veut dire que vous allez avoir des patients qui vont être asymptomatiques. Vous allez avoir des patients symptomatiques et parmi les patients symptomatiques, vous aurez des cas graves dans un certain nombre de cas et une partie de ces cas pourront conduire au décès alors ça c'est une figure qui date du 30 mars publiée en ligne dans la revue The Lancet donc c'est une figure qui a 6 mois à peu près et on comprend bien que finalement la base de la pyramide c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout c'est pas sa taille finalement elle est peut-être fine comme c'est représenté ici mais peut-être qu'elle est beaucoup plus large en tout cas c'est un petit peu le sentiment actuel et c'est particulièrement vrai chez les patients les plus jeunes ça aussi je pense que vous en avez entendu parler. En tout cas ce virus là est assez original dans sa présentation clinique puisque avoir un spectre clinique qui va de la forme asymptomatique jusqu'au décès c'est très différent de virus pandémiques que l'humanité a déjà rencontré la peste par exemple c'est la peste si on rencontre bactéries qui causent la peste Yersinia pestis et bien on va attraper la peste et le nombre de formes asymptomatiques on l'imagine bien est très très limité là on est dans un dans toute autre chose on est dans un virus qui va d'un extrême à l'autre de la forme totalement asymptomatique jusqu'au décès alors très tôt dans la dans la pandémie dès le mois de mars avril et même dès le mois de janvier on a commencé à comprendre que les facteurs de risque du Covid-19 étaient centrés sur des comorbidités cardiovasculaires avec le diabète l'hypertension artérielle et puis surtout surtout l'âge et en fait ces données-là qui sont arrivées précocement dans l'épidémie qui datent en fait des premières séries publiées par les médecins chinois et bien se sont confirmées par la suite c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui on ne change pas de discours les principaux facteurs de risque sont surtout l'âge mais également les facteurs de risque cardiovasculaires et en particulier l'hypertension et puis la surcharge pondérale et l'obésité qui constituent donc des facteurs de risque de forme grave c'est-à-dire que si on a un et a fortiori plusieurs facteurs de risque et bien on a plus de chances de développer une forme grave de Covid-19 si on rencontre le virus alors finalement est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque on sait aujourd'hui qu'effectivement les cancers solides il y a une faute d'orthographe j'en suis désolé et les cancers également hématologiques ont un sur-risque variable variable parce que tout dépend si le patient est en cours de traitement si c'est dans un antécédent lointain mais on peut observer un sur-risque dans le contexte des maladies inflammatoires ou dans les maladies auto-immunes et bien là aussi le risque le sur-risque existe mais on considère au jour d'aujourd'hui qu'il est léger alors je ne donne pas de chiffres parce que les données de la littérature sont encore source de débat elles sont assez hétérogènes il y a différents biais dans ces données là mais par rapport au poids des autres facteurs de risque que je vous remonte l'âge des facteurs de risque cardiovasculaire la surcharge pondérale l'obésité avoir une maladie auto-immune même en cours de traitement ne représente qu'un léger sur-risque et cette constatation s'applique aussi à la sclérodermie alors vous avez forcément entendu parler de ce traitement au moins dans les médias j'imagine qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui reçoivent ou qui ont déjà reçu de l'hydroxychloroquine c'est un médicament qu'on donne assez souvent dans les maladies auto-immunes et qui a fait le buzz qui a fait l'actualité et qui continue de faire l'actualité sous forme de débats enflammés entre ceux qui sont partisans de ce traitement on sait qu'il y a des médecins marseillais qui l'ont énormément défendu on sait aussi qu'il y a certains présidents du continent nord-américain ou même du continent sud-américain qui l'ont défendu et qui ont continué de le défendre ce qui est sûr c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'effet protecteur chez les patients qui recevaient déjà de l'hydroxychloroquine et ça ce sont des données qu'on a surtout au cours du lupus puisque c'est la principale maladie où on prescrit l'hydroxychloroquine ensuite ce qu'on sait aussi c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de l'efficacité de l'hydroxychloroquine c'est-à-dire que même si certains confrères expliquent haut et fort que l'hydroxychloroquine marche et bien le niveau de preuves scientifiques des études qu'ils avancent est faible et on ne peut pas considérer que l'hydroxychloroquine fasse partie des traitements traitant le COVID-19 alors toujours au printemps dès le printemps il y a eu un débat sur la toxicité de l'hydroxychloroquine au cours du COVID-19 ce débat en a surpris certains parce que l'hydroxychloroquine est une molécule qui est très largement prescrite et qui est très bien tolérée habituellement et en fait ce qui a été dépisté c'est que certains patients ayant le COVID-19 ayant reçu l'hydroxychloroquine avaient en fait des complications cardiaques et faisaient des problèmes cardiologiques de troubles du rythme de troubles de la conduction c'est-à-dire que le myocarde ne se contractait pas correctement et ça pouvait aller jusqu'à l'arrêt cardiaque alors cette toxicité-là dans le COVID-19 s'explique très probablement par certaines spécificités du virus qui joue sur le système rénine-angiotensine qui entraîne des anomalies rénales qui elles-mêmes causent des hypokaliémies et qui vont augmenter la toxicité de l'hydroxychloroquine dans certaines conditions et c'est probablement pour ça qu'on a observé un certain nombre de toxicités très inhabituelles avec cette hydroxychloroquine et puis aussi l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les modalités d'administration a pu faire débat à certains moments en tout cas l'hydroxychloroquine n'a à mon sens pas sa place dans le traitement ni préventif ni curatif du COVID-19 alors qu'en est-il des corticoïdes et des immunosuppresseurs ce qu'il faut bien comprendre et là je réinsiste sur les facteurs de risque le COVID-19 a pour facteur de risque principalement l'âge mais aussi les comorbidités cardiovasculaires et l'obésité le COVID-19 n'est pas une infection spécifique de l'immunodéprimé donc ça c'est une donnée qui je pense il faut parfaitement intégrer l'effet des immunosuppresseurs est encore sujet à discussion mais au jour d'aujourd'hui on sait que certains immunosuppresseurs peuvent être administrés à certains temps de la maladie avec une certaine efficacité et quand je dis immunosuppresseurs ça peut être des corticoïdes mais ça peut être aussi des immunosuppresseurs conventionnels ou des médicaments qui ciblent telle ou telle molécule comme par exemple l'interleukine 1 ou l'interleukine 6 dont l'efficacité a pu être montrée dans des petites séries ou dans des petites études au cours du COVID-19 donc en d'autres termes pour faire la synthèse de tout ça si on a une maladie auto-immune et qu'on est sous hydroxychloroquine et bien on a une chance qui est probablement très proche si ce n'est égale à celle de la population générale de développer un COVID-19 si on a des corticoïdes et des immunosuppresseurs à l'inverse les données ne semblent pas aller vers un sur-risque ou en tout cas un sur-risque important donc il faut vraiment rassurer tout le monde et il ne faut surtout pas arrêter les traitements qui sont prescrits par vos médecins tout simplement parce que le risque d'avoir une maladie auto-immune et en partie une sclérodermie qui s'aggrave à l'arrêt des traitements est largement supérieur à celui de continuer la prise de traitement alors comment ça s'explique que finalement dans cette infection-là on puisse bien en fait il y a deux grandes phases dans l'infection par le SARS-CoV-2 par le nouveau coronavirus la première phase c'est une phase d'invasion virale qui va être globalement au début asymptomatique et puis qui va donner progressivement des symptômes et dans un deuxième temps vous avez ici représenté une réponse inflammatoire du sujet infecté ce qu'on appelle de l'hôte et cette réponse inflammatoire va en fait réaliser enfin conduire à la dangerosité de la maladie puisqu'elle s'accompagne de ce qu'on a appelé le et elle va s'accompagner des lésions tissulaires et en particulier pulmonaires les plus sévères et donc dans cette phase-là on a observé une certaine efficacité de certains traitements immunosuppresseurs et en particulier de la corticothérapie alors avant de passer à la diapositive suivante je voudrais insister sur un point on a fait des progrès absolument considérables à la fois dans la compréhension de la maladie et tout ça en six mois mais également dans le traitement de la maladie ce qu'il faut bien comprendre c'est que le pic épidémique du printemps a pris de court absolument les médecins les chercheurs les structures hospitalières les systèmes de santé ce pic épidémique a généré un problème de compréhension de la maladie et en fait au bout de deux trois mois et c'est tout le mérite qui revient au médecin italien c'est d'avoir mieux compris comment se dérouler l'infection par l'infection de COVID-19 et notamment d'avoir amélioré la prise en charge réanimatoire alors je vous explique un tout petit peu au début les chinois ont dit le COVID ça donne une maladie pulmonaire de réanimation qu'on connaît bien qui est en fait le le strass pardon le sdra excusez-moi le sdra donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère c'est une maladie de réanimation qui est parfaitement bien connue il se trouve il se trouve que cette maladie là va nécessiter des approches de réanimation spécifiques les chinois ont dit il faut faire ça ces approches de réanimation spécifiques à tous les malades il se trouve que ce n'était pas exactement le cas c'est à dire que certains malades avaient une présentation qui pouvait ressembler mais qui n'était pas cette maladie pulmonaire et donc ça ça a été le grand mérite des médecins italiens c'est de permettre une meilleure compréhension des différentes étapes et des différentes présentations de la maladie ce qui a permis considérablement d'optimiser la prise en charge de réanimation donc ça aussi c'est un point d'optimisme qu'il faut vraiment souligner ce sont les progrès qui ont été réalisés alors je vais terminer l'exposé ce que le temps enfin l'heure tourne en rappelant simplement que la protection les mesures barrières l'usage des masques les mesures d'hygiène en particulier des mains avec les solutions hydroalcooliques mais avec également du savon sont finalement extrêmement efficaces pour se protéger du virus alors je vous montre quelques données épidémiologiques qui datent du printemps vous voyez la courbe qui est représentée ici en fait c'est le nombre cumulé de cas qui arrivait dans les structures hospitalières françaises et en particulier comme vous le savez dans le quart nord-est du pays incluant l'île de France et ça on va dire la même chose avec le nombre de cas par jour de nouvelles infections et le trait vert c'est l'intervention du confinement et vous voyez que très peu de temps après très peu de temps après le confinement on a eu une cassure nette de la courbe et des patients en fait diagnostiqués alors ce qu'il faut bien comprendre dans cette courbe là c'est que les patients qui sont admis dans les lits d'hôpitaux ou ici dans les lits de réanimation vous avez le confinement qui intervient ici et bien les mesures de confinement ont un effet 15 jours 3 semaines après la mise en place du confinement vous savez que c'est la période d'incubation classique du virus et donc l'effet du confinement c'est effectivement a été pleinement observé à partir d'une quinzaine de jours après que le confinement a été mis en place et donc c'est pour ça que vous avez ici le décrochage sur les cas des infections voilà j'en ai terminé moi je voudrais je vais reprendre la caméra je je voudrais en fait terminer sur sur un message d'optimisme parce que on est confronté à à une épidémie très grave mais on a fait des progrès considérables dans la compréhension de la maladie des progrès considérables également dans le traitement des patients en réanimation dans le traitement donc des formes les plus graves c'est pas arrivé souvent qu'en l'espace de six mois on fasse autant de progrès face à une maladie qu'on connaissait pas du tout c'est même unique dans l'histoire de l'humanité je pense et je terminerai juste sur une phrase finalement personne n'a été capable d'anticiper l'arrivée de cette épidémie personne n'a été capable de comprendre exactement ce qui se passait en Chine fin 2019 et début 2020 et finalement là on est un peu plus en mesure aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire c'est-à-dire les mesures barrières les stratégies de dépistage avec l'identification des clusters et on a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre sur le devenir de cette épidémie mais on peut malgré tout espérer que l'un dans l'autre avec à la fois les progrès réalisés en six mois mais aussi la dynamique du virus et la dynamique de l'épidémie finalement on on voit bientôt la fin du tunnel je vois Jean-Luc qui qui sourit voilà je ne vous donnerai pas de date de fin parce que je ne suis pas marseillais je travaille à Montpellier comme vous le savez peut-être donc je n'ai pas de date de fin à vous donner officiellement aujourd'hui mais voilà je pense qu'il faut savoir raison garder et je crois que Jean-Luc va nous vous expliquer un petit peu les stratégies vaccinales à présent j'espère moi personnellement mais là c'est le citoyen qui parle que finalement les stratégies vaccinales vont être à la fois efficaces mais peut-être que finalement au moment où elles seront sur le marché on n'aura peut-être plus autant besoin que ce qu'on pouvait penser initialement mais Jean-Luc va nous expliquer son point de vue et tout ce qu'il pense de ça je vous remercie de votre attention merci professeur donc là on va avoir maintenant un temps de questions réponses je propose donc que les membres du conseil scientifique donc les professeurs Rachula et Seney puissent allumer leurs vidéos pour qu'on puisse vous voir je vois qu'on a déjà le professeur Trucheté en vidéo si je ne me trompe pas et donc Laurence je te donne la parole pour les questions de la première partie du congrès d'accord bonjour à tous j'ai une première question je pense qui s'adresse plus au professeur Rachula qui a tenu un fichier d'une cohorte avec la filière est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes de malades spirodermiques qui ont été atteints par le Covid oui on a quelques données épidémiologiques qui ne sont pas exhaustives puisque les cas sont déclaratifs c'est vrai que la filière a initié un registre pour recueillir au cours de l'épidémie tous les cas de Covid au cours des maladies auto-immunes sclerodermie incluse nous avons presque 1000 cas aujourd'hui rapportés nous avons fait un article sur les 670 premiers cas qui vient d'être accepté dans Annalstromatic Disease qui est une grande revue de médecine et on rapporte des résultats globaux il n'y a pas de focus de zoom fait sur la population des patients atteints de sclerodermie mais il y a une cinquantaine de patients atteints de sclerodermie dans cette cohorte nous travaillons avec YoStar au niveau de l'Europe pour rassembler tous les cas européens pour pouvoir apporter des recommandations spécifiquement adaptées aux patients sclerodermiques mais il est vrai que globalement les patients atteints de sclerodermie sont fragiles ils sont des patients fragiles mais ça depuis le début de l'épidémie particulièrement s'il existe une fibrose pulmonaire particulièrement s'ils prennent des corticoïdes au long cours mais c'est rare dans la sclerodermie et particulièrement s'ils sont sous immunosuppresseurs notamment le CELCEPT ou le Mycophonate mofétile ou le Cyclophosphamide voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette première phase épidémique vous avez déjà répondu en partie à ma question suivante qui est une question qui a été souvent posée sur le fait de savoir si les malades phirodermiques étaient plus à risque que d'autres et surtout par rapport aux différentes atteintes donc si avec une fibrose pulmonaire ils sont plus vulnérables ou selon les traitements qu'ils prennent au long cours aussi s'il y a une atteinte rénale chronique mais c'est une situation assez rare aussi au cours de la sclerodermie d'accord une question plutôt pour le docteur Sennet sachant que les malades ont souvent la peau très sèche est-ce qu'il y a une autre solution que le gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains ou un savon qui serait plus spécifique pour les peaux fragiles qu'on peut avoir On a observé effectivement dans le service ce n'est pas vraiment des allergies aux solutions hydroalcooliques c'est plus des dermites irritatives donc c'est une irritation et je dirais que les patients sclerodermiques ne sont pas plus sujets à faire des dermites irritatives ou même des dermites allergiques d'ailleurs que les autres sujets donc pour remplacer quand on est trop irrité d'abord on peut utiliser des émollients donc des crèmes hydratantes sur les mains aussi par exemple le soir avant de se coucher on met une bonne couche mais surtout on peut remplacer dans la journée le SHA la solution hydroalcoolique par un lavage à l'eau et au savon j'ai pas mal aussi de questions plutôt des inquiétudes sur des malades qui se confinent d'eux-mêmes qui veulent savoir si vraiment il faut qu'ils utilisent le masque en permanence ou se lavent les mains en permanence ou restent confinés donc ils ont besoin d'être un peu rassurés ou leur dire qu'ils ont raison de se confiner eux-mêmes et les relations avec les petits-enfants parce qu'il va bientôt y avoir la période des vacances scolaires donc ils se demandent s'ils peuvent accueillir leurs petits-enfants chez eux je pense qu'il y a des questions générales je vous propose que s'il y a un membre du conseil qui veut plus particulièrement parler on puisse lever la main comme ça pour faciliter le dialogue mais Patricia je te laisse c'est la parole alors pour le confinement l'utilisation du masque et de se laver les mains ou de mettre du solité hydroalcoolique dépend complètement de si on a des contacts avec l'extérieur ou pas c'est sûr que si on est tout seul toute une journée on n'a pas besoin de porter le masque en revanche si on reçoit du monde ou du corps oui il faut le porter pareil pour les solités hydroalcooliques et après en ce qui concerne le fait de recevoir les petits-enfants alors c'est une question qui est très difficile en fait pour toute la communauté je pense qu'il y a d'autres membres du conseil scientifique qui pourront peut-être avoir plus de données épidémiologiques que moi mais je pense que les adultes jeunes en tous les cas les adolescents sont actuellement quand même les plus pourvoyeurs de contamination presque du fait de leur mode de vie du fait du lycée d'études etc et que donc il faut à la fois essayer de garder une vie familiale et affective satisfaisante et puis à la fois se protéger avec peut-être en restant masqué en dehors des moments conviviaux et en respectant la distance une certaine distance avec avec les les visiteurs finalement quels que soient les visiteurs je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du conseil scientifique oui alors par rapport aux enfants il a quand même c'est quand même une population qui est à isoler des autres on a les enfants en élémentaire et puis après c'est pas tout à fait la même population d'enfants donc effectivement ça c'est quand même déjà à différencier on se rend compte encore aujourd'hui il y avait les données de mars avril mai où c'était assez clair il y avait une étude rétrospective épidémiologique en fait sur les traçages de cas qui a montré que finalement les contaminations d'enfants étaient essentiellement verticales des adultes vers les enfants et très peu finalement horizontales d'enfants à enfants et ça je parle d'enfants en élémentaire et ensuite il y a les données actuelles et encore une fois sur les points de santé publique France ils font la séparation alors ils font pas à 11 ans c'est dommage ils mettent pas la barre là qui est finalement la barre un peu clé ils la mettent à 14 ans mais n'empêche que certes les contaminations progressent dans les 0-14 ans mais moins vite qu'après 14 ans et je pense que c'est pas forcément une population qui est plus à risque plus contaminante je pense que par exemple ça serait une erreur de faire une fête de famille en privilégiant une fête de famille avec uniquement des membres adultes en se disant on ne va pas prendre les enfants parce que les enfants vont nous contaminer à chaque fois qu'on fait une fête familiale on va prendre un risque finalement et donc il faut mesurer le bénéfice et le risque avec sa vie familiale que ce soit avec des enfants ou que ce soit avec des adultes si c'est très important de maintenir un lien avec ces petits enfants ça se calcule et de la même manière qu'il est très important de maintenir un lien avec des adultes mais pas plus contaminant et pour l'instant finalement un taux de classe et d'école fermée qui est beaucoup beaucoup moins important que ce qui était craint initialement parce que c'était évidemment la peur qui était au départ il ne faut pas oublier qu'en ce moment il y a énormément de rhinovirus qui sont finalement presque encore plus qui tournent énormément et donc oui les enfants ont le nez qui coule ils ont un peu la fièvre parfois mais ce n'est pas forcément le Covid moi aussi Philippe je dis le Covid encore je n'ai pas lâché ce que je voulais dire c'est en fait entre adultes jeunes plus les étudiants on a l'impression que les clusters actuellement c'est au-delà de 18 ans finalement à cause du mode de vie etc et là il faut peut-être faire un petit peu attention quand on est fragile lors des fêtes de famille tout à fait oui d'accord on n'a pas d'autres questions sur le Covid parce que la présentation de Philippe Guilpin a été complète vos réponses aussi par contre on a relevé deux autres thèmes qui ont manifesté plusieurs questions et en particulier les problèmes articulaires donc c'est la première fois qu'on a pas mal de questions sur ce sujet-là un peu moins courant donc savoir si c'est normal d'avoir des macro-calcifications et des kystes dans les bras et les poignets est-ce que c'est vraiment ce genre d'éléments ou des calcinoses est-ce que c'est en rapport avec la sclerodermie question par rapport à la polyart très trumatoïde on va faire un petit peu un tableau général des atteintes articulaires dans la sclerodermie on parle aussi on demande aussi comment traiter l'ostéroporose ou également une personne qui fait des ondes de choc un peu les traitements et les atteintes articulaires qui veut se lancer sur ce sujet vaste c'est de la rhumatologie donc Marie-Élise je vais bien me lancer alors après je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions de façon exhaustive on en a déjà discuté pour la dernière je pense que ça serait vraiment très intéressant de faire vraiment une mise au point sur ce que j'appellerais plutôt les ostéopathies fragilisantes c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on peut avoir l'os en fait un peu plus un peu plus fragile parce qu'on en a parlé déjà un petit peu avant mais l'ostéoporose n'est qu'une cause d'os fragile et puis en plus une cause plutôt d'élimination pour nous donc il y a plein d'autres causes et je pense que c'est quand même intéressant de savoir ça et de prendre le problème par le bon sens donc si vous êtes d'accord sur cette question-là je pense que ça pourra faire l'objet carrément de on l'avait dit soit d'un petit article court ou alors une petite présentation la prochaine fois enfin sauf s'il y a une question vraiment précise par rapport à ça après sur les parties des calcifications donc là on est d'accord qu'on quitte complètement le lien avec le avec le covid on est vraiment sur la partie habituelle sclérodermie donc oui les calcifications c'est c'est assez enfin c'est très classique dans la sclérodermie il ne faut pas oublier que les calcifications chez la femme notamment d'un cristal qui s'appelle l'hydroxyapatite peu importe sont très fréquentes et augmentent avec l'âge ça peut commencer très jeune c'est en règle générale sur les tendons donc sur des articulations très classiquement par exemple sur les épaules c'est très fréquent autour des insertions donc des moyens fessiers c'est sur le côté de la cuisse là ce que tout le monde appelle la hanche donc ça c'est très fréquent de manière générale mais on a chez les patients sclérodermiques il y en a encore plus et puis ces calcinos ces calcifications peuvent arriver sur des localisations qu'on va appeler ectopiques parce que c'est pas les localisations habituelles c'est notamment des localisations sous-cutanées donc ça peut même des fois arriver jusqu'à la peau et donc ça ces calcinos c'est effectivement très classiques et parfois il y en a beaucoup pour l'instant pas énormément de solutions de traitement mais il y a des choses qui arrivent donc voilà ça on tiendra au courant évidemment tout le monde quand il y aura un peu plus de solutions et après la sclérodermie peut se manifester il y a à peu près un patient sur deux voire plus ce sont les études qui a des douleurs articulaires souvent ce sont des douleurs qui sont tendineuses c'est à dire c'est à dire que les tendons en fait ont une modification qui est encore mal définie c'est très difficile d'aller étudier le tendon parce que très difficile d'aller prendre un petit morceau de tendon pour l'étudier on comprend tout à fait bien pourquoi on ne veut surtout pas fragiliser ce tendon qui est déjà abîmé mais il y a une modification de structure notamment à l'échographie on commence à avoir des données là-dessus et ces tendons même s'ils ne sont pas forcément inflammatoires ils sont modifiés et comme on le voit sur la peau ils peuvent donc entraîner des douleurs un petit peu à toutes les insertions donc ça peut entraîner cet inconfort et puis après il y a certaines formes de sclérodermie là pour le coup plus rares qui ont une vraie expression qui va ressembler en fait à une polyarthrite rhumatoïde c'est pas une vraie polyarthrite rhumatoïde mais ça va ressembler à une polyarthrite rhumatoïde avec des articulations qui vont pouvoir gonfler et là vraiment une part très inflammatoire qui du coup va bénéficier d'autant plus de certains types de traitements je ne sais pas si j'ai répondu au moins en partie en général mais c'est vrai qu'on préparera soit un article pour le prochain petit journal soit un exposé pour le prochain congrès alors j'ai une autre question est-ce normal d'avoir les muscles des jambes très douloureux alors que les raies montrent que tout est normal est-ce que les douleurs musculaires sont aussi liées à la sclérodermie on peut aussi répondre sur cette partie-là puisqu'on s'occupe de tout ce qui fait bouger le corps de façon volontaire donc les muscles aussi il ne faut pas confondre là encore vraiment les douleurs on l'a vu chez certains patients les douleurs musculaires et les douleurs tendineuses qui sont vraiment très différentes et qui ne s'expriment pas de la même manière à l'examen clinique on peut faire la part des choses entre les deux et puis ça c'est assez classique mes collègues pourront dire s'ils ont la même impression mais en tout cas dans les premiers temps de la sclérodermie il peut y avoir une vraie atteinte musculaire avec une petite destruction de muscles qu'on appelle une myosite avec des enzymes des muscles qui sont augmentés au départ ça c'est une atteinte très inflammatoire et qui peut vraiment arriver au début de la sclérodermie ou à d'autres moments d'ailleurs de la sclérodermie mais là on voit des signes assez objectifs qui sont liés à ces douleurs après des douleurs vraiment musculaires sans aucune atteinte c'est à dire les enzymes qui sont normales et puis une IRM qui est normale on en voit il faut vraiment encore une fois faire la part des choses entre tendineux et musculaires il faut également vérifier qu'on n'est pas sur des douleurs qui sont liées à des prises au long cours de corticoïdes parce que ça ça peut aussi en entraîner mais dans la sclérodermie en règle générale c'est plutôt rare et donc les douleurs musculaires sont effectivement possibles et souvent moi ce que je vois c'est plutôt des fatigabilités en fait à l'effort souvent dans ces cas là ce qui est finalement le presque le plus efficace est un peu contre-intuitif si on a éliminé IRM enzymes musculaires etc c'est plutôt une réadaptation douce au sport et là dessus on a quand même fait des progrès ces derniers temps avec les enseignants en activité physique adaptée qu'on peut maintenant prescrire et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment une façon de reprendre l'activité physique et ne plus utiliser le mot sport qui fait peur et donc reprendre cette activité physique qui peut permettre finalement un reconditionnement et en fait ça paraît assez incroyable au départ mais le muscle fait moins mal quand il fonctionne donc c'est vraiment très très maintenant un pilier sur lequel on s'appuie beaucoup pour les patients d'accord merci pour vos réponses alors on en a quelques-unes d'autres mais on les mettra dans le prochain petit journal ou le petit journal du mois de janvier donc je laisse la parole au professeur Krakowski pour la suite son exposé sur les traitements la vaccination dans le cadre du Covid merci beaucoup Laurent donc je vais vous connecter sur mon partage d'écran voilà donc si vous pouvez simplement Dominique peut-être m'indiquer si vous voyez bien mon diaporama pas en grand écran il est juste un diapo normal voilà là c'est bon oui il y a la la diapo suivante à côté attend non non c'est bon c'est bon oui parce que comme j'ai un double écran voilà c'est parfait donc vraiment là c'est bon bien écoutez merci beaucoup donc on va poursuivre ce petit congrès par par quelques mots sur la prise en charge du Covid et puis je t'amènerai assez longuement sur le futur et sur les vaccinations c'est un sujet qu'on a encore discuté hier soir avec le professeur Guilpin on partage pas tout à fait les mêmes opinions mais c'est intéressant justement d'en débattre tout d'abord donc je voudrais vous indiquer mes liens d'intérêt et pour introduire le sujet donc à gauche vous avez un schéma qui est simplifié mais qui est assez assez réel qu'est-ce que c'est que ce SARS-CoV-2 qui est le virus de la maladie que j'appelle moi la COVID mais peu importe c'est un virus qui est assez simple finalement c'est un virus qui a pour code génétique une simple molécule d'ARN et qui est entourée d'une enveloppe protéique au sein d'une bicouche de lipides et cette enveloppe en fait ici va comporter différentes protéines dont la fameuse S-protéine la spike protéine ici qui sert à s'ancrer au sein de l'organisme et puis également d'autres protéines donc c'est un élément qui est assez simple mais avec plusieurs cibles potentielles alors ce qui est important c'est que finalement ce SARS-CoV-2 sur la droite ici il est principalement infectieux par voie inhalée en gros il va devoir pour rentrer dans le corps humain ce qu'on trouvait une cible qui est une protéine un récepteur en fait qui est utilisé couramment pour cliver des protéines humaines et que le virus va utiliser comme une porte d'entrée comme une serrure donc premier élément c'est que ce virus va principalement rentrer par voie pulmonaire mais il peut également rentrer par voie digestive même si c'est une voie de contamination qui est moins importante et globalement quand le virus rentre dans les alvéoles pulmonaires il va infecter les pneumocytes les cellules alvéolaires il va se répliquer et une fois qu'il est répliqué il va se propager dans d'autres tissus pulmonaires mais également dans tout l'organisme et si les réponses anti-inflammatoires interférons ne sont pas suffisantes et bien on va voir se développer ce qu'on appelle le choc cytokinique et ce qui va expliquer les deux grandes formes de la maladie donc là je reprends un diagramme que le professeur Guilpin avait également montré je vais donc passer rapidement et le simplifier finalement pourquoi est-ce qu'on a des formes mineures et des formes graves c'est qu'on considère globalement en haut que lorsque avec le temps passe après l'infestation en réponse à une charge virale quelqu'un de minocompétent et en bonne santé va développer une action anti-infectieuse de type interféron qui va permettre finalement de supprimer cette charge virale et de revenir à une maladie contrôlée et on considère que certains patients ne vont pas réussir à contrôler cette charge virale initiale qui va être l'organisme va être dépassé va produire en grande quantité des cytokines qui vont elles-mêmes induire une inflammation et elles-mêmes être responsables de ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire ça va expliquer finalement ce paradoxe qui est que on va avoir des médicaments qui ciblent les virus et des médicaments qui vont cibler la réponse inflammatoire ce qui au départ n'est pas forcément intuitif sur ce schéma rassurez-vous je ne vais pas rentrer dans le détail c'est un schéma qui est déjà ancien qui date du mois d'avril sur lequel en fait dans un grand journal dans lequel on voit trouver les cibles en particulier les cibles anti-infectieuses actuellement en cours de développement globalement donc le coronavirus ici c'est un petit virus avec la fameuse S-proteine parce que quand on la regarde quand on garde une particule virale au microscope électronique on a vraiment cet aspect de couronne qui entoure le virus d'où son nom ce virus-là va se lier à cette fameuse enzyme récepteur l'ACE ici avec une autre petite enzyme sérine transmembranaire donc finalement si on veut vraiment traiter le virus l'empêcher de rentrer il faut l'empêcher d'adhérer à la surface cellulaire c'est vraiment probablement la meilleure cible mais pour l'instant en dehors de la prise en charge par les immunoglobulines quelles qu'elles soient c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire ensuite ce virus il est internalisé dans la membrane de la cellule infectée c'est là où on espérait certains espéraient que l'hydroxychloroquine puisse marcher malheureusement ça ne marche pas on n'arrive pas à empêcher cette phase d'endocytose et ensuite de fusion des membranes et ce petit virus finalement se sert de nos cellules comme d'une machinerie pour aller se reproduire donc il va libérer sa molécule code ici et sa molécule code d'ARN va produire des protéines qui elles-mêmes vont ensuite pouvoir en produisant des protéines enzymatiques reproduire cette protéine code et reformer des virus en quantité plus importante et ces virus à nouveau ils vont sortir donc voilà un petit peu les endroits sur lesquels toutes les recherches ont été menées et aujourd'hui vous voyez toutes les cibles ici qui sont marquées il y en a très très peu qui sont vraiment efficaces la seule efficace je vais en parler juste après c'est le remdesivir il y a une petite piste pour le favir piravir mais toutes les autres pistes pour l'instant sont tombées à l'eau alors quand on parle de la prise en charge du Covid ce qu'il faut considérer c'est que le temps s'est accéléré par rapport à la recherche en molécules actives habituelles pourquoi ? parce que finalement l'épidémie s'est déclarée à Wuhan en début d'année et les premiers rapports qui ont été disponibles pour la communauté scientifique étaient exclusivement des cas traités c'est-à-dire des séries de patients traités des séries des cohortes de patients traités sans qu'on puisse vraiment avoir un lien de causalité entre l'effet du médicament et la guérison ou la mortalité qui a été observée ce qui fait que pendant tout un premier temps il y a eu un débat scientifique sans données sérieuses et ce qui a ouvert la porte à une confusion complète sur quels médicaments on était censés pouvoir administrer et finalement comme toujours quand on regarde ce qui s'est passé c'est que les études randomisées sont intervenues très rapidement bien plus rapidement que dans un contexte habituel et on a d'abord eu des études chinoises où on a donné des médicaments et alloué des médicaments aléatoirement à des patients en les tirant au sort en ouvert c'est-à-dire en sachant ce qu'on leur donnait et puis ensuite des études en double aveugle un peu plus tard et qui ont été relativement rapides puisqu'on a déjà quand même aujourd'hui beaucoup de résultats un dernier élément c'est que devant l'absence de données au mois de mars avril mai beaucoup d'études ont été réalisées à partir de registres c'est-à-dire à partir de données issues des bases de données d'assurance maladie des bases de données de santé les anglais en particulier ont une base de données extraordinaire et habituellement ces bases de données épidémiologiques sont surtout là pour confirmer des effets dans une molécule active en population réelle elles sont utilisées pour évaluer les effets indésirables elles sont peu utilisées pour évaluer l'effet thérapeutique puisque ce n'est pas leur objectif et ça ça a encore contribué à la confusion tout ça pour dire qu'en octobre 2020 aujourd'hui on arrive finalement avec des données assez solides sur beaucoup de molécules les résultats sont décevants globalement il existe deux médicaments efficaces dans le cadre de la maladie Covid-19 et c'est tout alors pour l'hydroxychloroquine je vais quand même en rajouter un mot par rapport à ce qu'a dit le professeur Villepin finalement tous les débats qu'il y a eu il est d'abord lié à la publication par les équipes chinoises de série de cas qui auraient montré une efficacité et ensuite je vais en parler un petit peu plus loin par le relais par les politiques donc en France on focalise beaucoup sur l'IHU de Marseille parce que c'est notre pays mais il faut voir qu'au niveau mondial ce n'est pas les français qui ont porté ce message c'est avant tout Donald Trump et son équipe je vous remontrerai un petit peu plus tard les conséquences alors là sur ce schéma vous voyez c'est un schéma qui est presque incompréhensible pour un profane et pour autant c'est ce qu'un scientifique doit pouvoir analyser c'est ce qu'on appelle une méta-analyse il existe quelques sites en fait consultables par les scientifiques qui vont recueillir de façon continue toutes les données des essais cliniques sérieux et les poulets et ça donne ce type de schéma donc on comprend bien que c'est incompréhensible si on n'est pas capable de les traiter et pour autant on a ici toutes les réponses et en particulier si je prends ici les décès qui apparaissent là sous hydroxychloroquine versus placebo et bien je vais être capable quand ma barre du vert ne franchit pas franchit pardon la ligne ici noire de considérer que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur la mortalité dans le cadre du Covid au contraire elle est plutôt dans le mauvais sens et c'est la même chose pour les résultats en termes de PCR donc en termes de charge virale c'est la même chose pour la progression radiologique et ceci que ce soit en prévention ou en traitement donc aujourd'hui je dirais pour la communauté scientifique il n'y a pas d'ambiguïté l'hydroxychloroquine n'a aucune efficacité dans la prévention et dans le traitement du Covid donc finalement quelles sont les deux molécules aujourd'hui qui ont démontré une efficacité et bien ce sont d'abord les corticostéroïdes donc en particulier vous avez entendu parler de la dexamétasone aujourd'hui donc l'Organisation mondiale de la santé a mis des recommandations qui sont assez précises et encore une fois vous voyez que pour pouvoir conclure il faut être capable de lire ce type de données scientifiques qui sont un petit peu complexes dans lesquelles on va ici établir le rapport de risque du médicament par rapport à son contrôle et vous avez une ligne ici d'égalité lorsque les losanges sont à gauche c'est que c'est en bénéfice du traitement à droite c'est l'inverse et ici effectivement globalement les glucocorticoïdes sont bénéfiques ils sont bénéfiques en termes de mortalité de façon importante en particulier chez des patients sous ventilation mécanique donc actuellement on recommande la prise de glucocorticoïdes dans ce cadre là chez des patients qui ont besoin d'oxygène et d'autant plus s'ils ont besoin de ventilation le deuxième traitement qui a montré une efficacité qui est moindre mais qui semble assez certain c'est le rein des zivires qui est un antiviral un antiviral repositionné c'était le traitement qui avait été développé dans le cadre de l'ébola pareil lorsqu'on va regarder ce type de diagramme lorsque les barres vertes ne traversent pas la ligne noire qui est au milieu c'est que je suis efficace et le rein des zivires a un petit effet d'amélioration clinique et une tendance à une diminution de la mortalité et actuellement le rein des zivires est disponible en Europe avec une autorisation sur le marché conditionnel chez les patients qui ont une pneumopathie à Covid qui nécessitent de l'oxygène alors finalement on pourrait se dire mais après tout tout le buzz qu'il y a pu avoir ces six derniers mois on se retrouve avec assez peu de choses parce qu'on a d'une part des corticoïdes qui sont des très vieux médicaments et puis d'autre part un antiviral qui a été développé pour l'hémopola et qui a une efficacité certes mais qui est modérée alors comment l'expliquer en fait on l'explique très simplement c'est que le développement du médicament moderne prend énormément de temps vous considérez à peu près une dizaine d'années pour mettre sur le marché un médicament ce qui signifie que dans le cadre d'une pandémie brutale on a été obligé de repositionner des médicaments déjà présents et que tous les nouveaux médicaments en cours de développement et bien n'auront s'ils arrivent au bout de résultats que dans quelques années probablement donc ce qui pose un vrai problème le deuxième élément c'est que même pour ces anciens médicaments il faut être capable d'aller les utiliser les traiter avoir des patients vérifier les événements de ces patients et actuellement en fait il faut voir que ces études cliniques prennent d'habitude beaucoup plus de temps que ça n'a été le cas dans le cadre du Covid-19 mais malgré tout vous avez vu que dans le premier schéma que je vous ai montré préalablement on a d'abord des données scientifiques qui ne sont pas très certaines qui sont issues de données de cas avant d'avoir ces résultats de recherche clinique et ça ça explique pourquoi il y a eu une telle confusion c'est simplement parce que les scientifiques nous les médecins nous n'avions pas de réponse à donner sur l'efficacité de ces médicaments il n'y avait pas de certitude sur aucun d'entre eux alors où en est-on fin septembre 2020 alors il y a différents registres d'essais cliniques mais globalement quand on va regarder les registres américains ou les registres européens il y a à peu près 2000 essais thérapeutiques en cours dans le cadre de la COVID-19 et un peu plus de 400 essais de phase 3 c'est-à-dire qui visent à démontrer une efficacité donc il y a beaucoup de recherches en cours certains trouvent d'ailleurs qu'il y en a trop et qu'elle est un peu décousue je ne suis pas de cet avis et je vous dirai après pourquoi alors un autre élément c'est qu'il est impossible en fait quand on parle du COVID et du médicament de mettre de côté les enjeux sociétaux c'est-à-dire que clairement dans cette crise le médicament est apparu comme un enjeu majeur de pouvoir et un élément en fait très très clair c'est ici ça vient d'un travail dans lequel vous avez en abscisse le temps qui passe donc vous avez le début de l'épidémie à peu près déclaré connu en tout cas en février et puis ici mars fin mars et là il s'agit simplement de la recherche par les américains de l'achat d'hydroxychloroquine donc on voit qu'avant que finalement au mois de février il y avait très très peu de recherches d'achat d'hydroxychloroquine sur le web aux Etats-Unis à partir du moment où Elon Musk puis Donald Trump ont indiqué qu'ils prenaient l'hydroxychloroquine et qu'ils pensaient que c'était un médicament qui pouvait être efficace et bien on a vu une explosion des recherches des achats d'hydroxychloroquine sur le web en particulier aux Etats-Unis et les premiers cas en particulier un premier cas fatal est apparu relativement précocement après donc ce que je veux dire c'est que finalement les débats qui auraient dû rester dans le champ du scientifique sont entrés dans le champ du politique et que ça explique probablement une partie des problèmes ce n'est pas du tout spécifique aux médicaments j'aime bien cette courbe qui montre en fait exactement les mêmes tendances ici et elle consiste cette fois-ci à regarder non pas l'achat d'hydroxychloroquine mais les achats d'armes à feu aux Etats-Unis et si on regarde finalement à partir du moment où les médias ont commencé à communiquer sur la pandémie on a une explosion de la requête pour l'achat d'armes à feu exactement comme on l'a vu avec l'hydroxychloroquine donc oui le médicament c'est bien un enjeu sociétal et je pense que le débat sur le médicament doit rester chez les scientifiques et ne pas rentrer dans le champ de la politique alors tous les pays ont essayé de communiquer sur les médicaments en cas du Covid avec les faibles connaissances disponibles donc juste pour vous indiquer nous avons travaillé avec le ministère de la santé au sein de la société française de pharmacologie et de thérapeutique sur des questions réponses de patients donc si vous voulez vous amuser vous avez un site il vous suffit de taper société française de pharmacologie et de thérapeutique ou ministère de la santé et médicaments et vous tombez sur ce site de questions réponses il y a à peu près 165 questions réponses qui sont validées donc par des experts et qui sont mises à jour de façon continue en fonction des données de la littérature alors bien évidemment ce site a eu un gros succès on a à peu près plus de 600 000 vues sur ce site mais ça reste bien dans le sac de Doctissimo ce qui pose la question de comment favoriser l'accès à de l'information publique sur le médicament et maintenant je vais en venir à ma deuxième partie qui est celle des vaccins alors tout d'abord pour les vaccins de la grippe pour les vaccins de la grippe les choses sont très simples la campagne de vaccination va démarrer le 13 octobre 2020 la Haute Autorité de Santé va prioriser comme chaque année les personnes de plus de 65 ans et les personnes à risque alors quand je suis sclérodamique suis-je une personne à risque la réponse est relativement précise la sclérodamie en tant que telle ne semble pas être une pathologie à risque de forme de grippe grave c'est la prise d'immunosuppresseur ou la présence d'une atteinte pulmonaire qui l'est et c'est ce qu'a retenu le ministère qui fait qu'il est possible que certains d'entre vous ne reçoivent pas de bon de la sécurité sociale cependant nous en avions discuté avec le professeur Achula on recommande à tout patient sclérodamique de se vacciner contre la grippe de toute façon et en bas à gauche je vous ai indiqué ici la carte du pourcentage de couverture vaccinale cible des populations cibles dans la campagne 2018-2019 en pourcentage vous voyez que finalement les pourcentages sont faibles ils sont moins de 50% c'est à dire qu'il y a moins de 50% des gens qui devraient être vaccinés qui le sont et l'année dernière c'était exactement 50% des patients de plus de 65 ans et 40% des patients à risque donc on est quand même très en deçà des objectifs et pour autant je pense qu'il s'agit là d'un enjeu majeur et je vais vous prendre un exemple très concret c'est celui de l'Australie vous savez qu'en Australie on est dans l'homisphère sud donc par conséquent ils ont l'épidémie grippale qui est 6 mois avant nous ou 6 mois après nous ça dépend et globalement là la courbe que je vous présente c'est l'incident donc le nombre de cas de grippe confirmé et en bas c'est le nombre d'hospitalisation pour grippe en fonction du temps ici qui passe de l'année et en fonction de l'année donc vous avez des pics très classiques c'est à dire qu'en fonction de la souche virale de la grippe vous avez des pics plus ou moins importants de grippe qui conduisent à un nombre d'hospitalisation plus ou moins important le ministère de la santé australienne a pris des mesures très strictes sur le respect des mesures barrières et sur la vaccination du grand public puisque l'Australie il faut savoir a acheté de quoi traiter 75% de sa population pour la grippe et indéniablement ce gouvernement a eu la bonne attitude puisque lorsqu'on regarde le nombre de cas de grippe diagnostiqués le nombre de cas de grippe hospitalisés dans ce pays et bien on est tombé à des taux extrêmement faibles donc leur politique de santé qui avait pour objectif de limiter le nombre de cas de grippe pour ne pas justement avoir l'influence croisée de la grippe et du Covid a été efficace donc là l'objectif je pense le message est très simple c'est que oui si on est sclerogarmiques il faut aller se faire vacciner on espère que les stops de vaccins grippaux seront suffisants pour couvrir toutes les personnes et maintenant je vais en venir pour terminer sur les vaccins de la Covid-19 ce qui est vraiment le sujet brûlant alors c'est un sujet qui n'est valable qu'à la date d'aujourd'hui puisque tout bouge à peu près toutes les semaines il y a aujourd'hui à peu près 250 médicaments candidats dont 42 sont en phase clinique et la question c'est combien ils vont être disponibles alors quand je dis combien c'est à dire qu'il va y avoir des vaccins qui vont arriver et vont être disponibles en clinique probablement au printemps prochain mais pour comprendre vous allez voir qu'on va avoir des débats sur les virus j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait déjà des émissions en fait à ce sujet des débats sur les vaccins pardon il va y avoir des débats à n'en plus finir pourquoi parce qu'en fait contrairement à ce qu'on pourrait anticiper les vaccins du Covid ce n'est pas un vaccin du Covid c'est une multitude de vaccins du Covid et ces vaccins du Covid pour certains n'ont rien à voir les uns avec les autres ce qui va compliquer beaucoup la communication donc là ce que j'ai fait c'est que je vous ai schématisé en haut ici un SARS-CoV-2 donc ce SARS-CoV-2 on retrouve les molécules ici les spike protéines qui vont se lier qui vont s'ancrer dans l'organisme la membrane et puis ici la molécule de code qu'on appelle l'ARN qui est à l'intérieur la stratégie classique pour faire des vaccins c'est de l'adapter c'est à dire je prends ce virus et je l'adapte pour créer une immunité ça c'est vraiment ce qu'on a fait historiquement alors par quatre moyens possibles soit je prends mon vaccin ici et puis je me débrouille pour qu'il reste vivant ici mais qu'il soit moins virulent c'est typiquement ce que l'on fait lorsqu'on va injecter le vaccin de la rougeole c'est un vaccin vivant atténué l'avantage de ce type de vaccin c'est qu'ils sont extrêmement immunogènes l'inconvénient de ce type de vaccin c'est qu'on ne peut pas les donner chez les gens qui ont des immunosuppresseurs d'une part et d'autre part qu'on n'est jamais certain de ne pas avoir de réplication virale en dehors de la personne à laquelle on l'introduit deuxième possibilité c'est de produire ce vaccin en grande quantité et de l'inactiver par des méthodes généralement par radiation donc c'est typiquement le vaccin de la grippe tous les vaccins de la grippe c'est quatre souches et ces quatre souches sont inactivés sous l'influence de radiation ionisante c'est le cas d'autres vaccins comme la polio l'avantage de ce type de vaccin c'est que en fait il va garder sa structure globale ce qui veut dire que la réponse immune elle va se diriger certes contre cette protéine mais aussi contre d'autres protéines d'enveloppe donc c'est une réponse qui reste relativement complexe l'inconvénient c'est qu'il faut être capable de le produire il faut être capable de le produire en grosse quantité puisqu'il ne se réplique pas du coup on est obligé d'avoir des charges virales plus importantes et deuxièmement c'est qu'il faut des cellules pour le produire et ces cellules par exemple pour la grippe ce sont des cellules de poulet embrionné ce qui fait qu'il y a un potentiel de risque allergique qui reste même s'il est très très faible et c'est pour ça que finalement il y a d'autres virus d'autres vaccins qui ont été développés en utilisant des morceaux de virus des morceaux plus spécifiques en essayant de cibler les morceaux du virus qui sont responsables de l'entrée dans l'organisme c'est par exemple l'hépatite B qui est comme ça et puis plus récemment ce qu'on appelle les vaccins virus like alors j'en parle parce qu'il y en a qui sont développés en cas du Covid en gros qu'est-ce que c'est que ça c'est qu'on prend des protéines comme ça toutes petites on en met des milliers et on fait en sorte qu'elles arrivent à s'auto-assembler pour reformer un virus entier alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça vous allez comprendre tout de suite c'est que quand je prends des petits morceaux de protéines que j'injecte à quelqu'un pour qu'il fasse une immunité et bien en fait ces morceaux de protéines il y en a beaucoup moins et ils vont être beaucoup moins immunogènes qu'un virus vivant ou inactivé ce qui veut dire que si je veux booster l'immunité je vais mettre de l'aluminium par exemple pour augmenter son potentiel thérapeutique donc ces vaccins-là sont toujours des vaccins avec adjuvants et aujourd'hui il n'y a pas de démonstration d'effet délétère de ces adjuvants en dehors de cas très particuliers mais malgré tout c'est quand même une problématique d'où la production de ce type de vaccins mais qui souvent nécessite quand même un petit peu d'adjuvants donc vous voyez que déjà avec ce qui existe c'est déjà compliqué et nous avons aujourd'hui des vaccins contre le COVID qui sont de ces quatre types mais pour rajouter la complexité c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres vaccins qui sont développés dans le cadre de la COVID qui sont sans doute très prometteurs qui sont finalement de changer complètement le concept c'est de dire que je ne vais pas prendre mon virus le mettre en morceau pour l'injecter d'une façon ou d'une autre c'est que je vais prendre son code je vais prendre son code ici et je vais l'utiliser pour aller l'introduire dans différents vecteurs et du coup je n'ai pas les protéines du virus j'ai le code génétique et je vais me débrouiller pour que je reproduise des protéines qui elles-mêmes vont entraîner de l'immunité alors c'est important parce que ça fait partie des vaccins qui sont disponibles dans le cadre du COVID et en gros il y a trois possibilités soit ce sont des vaccins à ADN ou à ARN c'est surtout à ARN qui sont inclus dans un vecteur bactérien soit ils sont inclus dans ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques leur attention ce terme va faire peur et pour autant les nanoparticules lipidiques c'est ni plus ni moins qu'une vidégrette de très bonne qualité de toute petite taille troisième possibilité c'est de l'intégrer dans un virus qu'on connaît bien par exemple les adénonvirus qu'on va faire exprimer les protéines qui nous intéressent du COVID-19 et qu'on va pouvoir injecter donc aujourd'hui dans les vaccins phares qui évoluent on a le vaccin le fameux vaccin d'AstraZeneca qui est celui-ci c'est un vaccin des protéines exprimées par un adénonvirus et les vaccins de Moderna et de Pfizer qui sont qui sont de ce type là donc à gauche vous avez une figure qui est déjà dépassée puisqu'elle date d'il y a un mois qui montre en fait quels sont les vaccins en cours de développement dans le cadre de la COVID donc je n'ai pas eu le courage de le reproduire parce que je sais que dans 15 jours il sera aussi obsolète mais ça vous montre simplement que lorsqu'on dit on développe des vaccins contre la COVID-19 en fait on développe le terme D est vraiment véritable à prendre au pied de la lettre c'est-à-dire qu'on va développer beaucoup de vaccins différents à base de protéines à base de vectorisation virale ARN ou quelques vaccins vivants atténués très très peu c'est les vaccins indiens et turcs je pense que les risques sont pour l'avoir trop élevés pour ces vaccins-là tout en mettant ici en parallèle le fait qu'un développement vaccinal classique va nous prendre beaucoup de temps il faut voir que par exemple pour l'Ebola il y a eu plus de 15 années avant de pouvoir vraiment envisager d'avoir un vaccin disponible ici pour la COVID-19 on est dans des échelles de temps qui n'ont plus rien à voir et ceci va expliquer pourquoi finalement on est obligé de tout accélérer parce que l'urgence sanitaire est présente et c'est aussi pour ça que vous avez déjà entendu parler de par exemple en France la plateforme COVID-REVAC qui est la plateforme coordonnée par le professeur Odile Lonnais à Paris qui va permettre en fait aux Français de participer à probablement trois grands essais de phase 3 qui vont démontrer des efficacités de nouveaux vaccins dans les mois à venir il faut savoir que les centres sont déjà sélectionnés c'est déjà effectif donc tout le monde peut s'inscrire sur cette plateforme pour voir si on peut être présélectionné en étant sclerodermique il est peu probable que vous puissiez l'être puisque même si on va inclure des patients âgés on va probablement limiter les patients potentiellement avec des problèmes immunitaires et aujourd'hui en fait quand on va regarder sur le site de l'autorité européenne de régulation du médicament on a deux vaccins qui sont à ce qu'on appelle un rolling review alors rolling review c'est quelque chose qui est nouveau c'est le fait qu'un industriel peut déposer aux autorités de santé un dossier avant même qu'il soit complet et donc on a AstraZeneca qui a son vaccin adénovirus et puis BioNTech qui collabore avec la structure de Pfizer avec un vaccin en nanoparticules ces deux vaccins sont déjà entrés dans le processus de certification mais bon pour l'instant rien ne dit qu'ils vont aboutir et pour terminer je voudrais juste revenir sur les enjeux sociétaux parce que là je vous ai parlé de science des nouveaux vaccins qui vont arriver c'est certain dans un délai qui est de quelques quelques mois probablement peut-être un semestre mais quoi qu'il en soit nous ne disposerons pas de suffisamment de vaccins pour traiter toutes les personnes toute l'humanité d'une part et probablement toutes les personnes à risque non plus donc va se poser une question qui est qui est la politique c'est comment va-t-on prioriser les vaccinations une fois que celles-ci seront disponibles l'OMS l'Organisation mondiale de la santé a déjà beaucoup réfléchi à ce sujet et commence à émettre des recommandations en fait sur la priorisation de ces vaccins pour en particulier les professionnels de santé les sujets les plus âgés et à risque mais vous verrez que c'est une discussion qui va être présente dans les médias voilà je vous remercie bien merci professeur vous avez déjà répondu à pas mal de questions qui ont été posées lors de votre exposé par contre on pourrait revenir très rapidement et très clairement sur les principales questions faut-il se faire vacciner contre la grippe oui non quand alors oui alors là la réponse est vraiment très claire la réponse est oui alors encore plus si j'ai une atteinte pulmonaire encore plus si je prends du méthotrexate du CEL7 et je dirais encore plus si j'ai une atteinte pulmonaire mais globalement le message qu'on porte avec le professeur Achula c'est de dire qu'à partir du moment où on est sclérodermique il faut aller se faire vacciner contre la grippe c'est un message qui est plus simple à entendre donc ça c'est le premier point la deuxième c'est quand il faut savoir que l'immunité pour la grippe prend à peu près trois semaines deux à trois semaines pour s'établir donc j'aurais tendance à dire que le plus tôt possible sera le moins et à partir de quel âge même si est-ce qu'on peut le prendre avant le bon qu'on reçoit par la CPM par exemple demander à ce médecin même si on a 50 ans 60 ans ça dépend vraiment de l'atteinte voilà alors deux choses soit vous avez effectivement un bon qui vous vient automatiquement dans ce cas là vous n'avez pas vous posé de questions dans les autres cas en fait vous pouvez avoir une prescription du vaccin par votre médecin traitant sans difficulté en sachant que l'État a anticipé sur la gestion de stock puisque une des difficultés qu'on va rencontrer c'est qu'on s'attend à une augmentation du nombre de vaccinations l'État a préempté donc je prends à peu près 25 à 30% de l'eau supplémentaire donc on est incapable de dire aujourd'hui ce que le grand public va faire au sujet de ce vaccin il y a également le vaccin contre le pneumococque on recommande régulièrement c'est important aussi de le faire et en particulier s'il y a une atteinte pulmonaire est-ce que c'est contre-indiqué ou non en fait on reste exactement comme les recommandations préalables le fait qu'il y ait le Covid ou pas ne change pas simplement c'est qu'on va cette année s'astreindre à augmenter l'adhésion des patients c'est-à-dire qu'en gros les patients qui doivent être vaccinés on va être un peu plus visant sur le fait qu'ils le soient il y a également pas mal de questions concernant le futur vaccin contre le Covid donc vous avez répondu à une partie il y a quand même une certaine inquiétude est-ce qu'il faudra se faire vacciner tout de suite à la sortie ou attendre un peu pour voir son efficacité avoir des conseils sur le choix s'il y a plusieurs laboratoires qui en produisent vous avez dit que c'est une question je pense qui va générer des débats enflammés attendez-vous à avoir des débats enflammés avec des pseudos scientifiques sur BFMTB et Céliouz parce que le sujet est compliqué alors le premier point je pense que vous n'aurez probablement pas le choix c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de vaccins pour traiter tout le monde donc je dirais que globalement ce n'est pas tant le choix que vous aurez d'avoir un vaccin que la possibilité de le faire ces vaccins c'est vrai je vous l'ai bien expliqué en fait ce sont des médicaments différents c'est-à-dire que sous le terme de vaccins contre la COVID il y a finalement des médicaments très très distincts cependant on a un recul qui est quand même très important parce que même si les vaccins par exemple les vaccins ARN n'existent pas aujourd'hui il n'y a pas de vaccins commercialisés ARN ils ont été développés préalablement dans de multiples essais thérapeutiques donc je dirais qu'on a quand même des connaissances assez antérieures là-dessus et le deuxième élément c'est que leur sécurité d'emploi semble très bonne et que finalement quel que soit le type de vaccin on s'attend à certes des possibilités de réaction allergique qui existent à tout le type de médicaments mais en particulier aux vaccins qui sont d'autant plus le cas qu'il s'agit de vaccins produits sur des cellules et deuxièmement des maladies inflammatoires qui sont exceptionnelles la seule pour laquelle je dirais on sache qu'on soit à peu près clair c'est la survenue de Guylain-Barré de maladies Guylain-Barré qui surviennent dans un cas pour un million de doses injectées donc quel que soit le type de vaccin et on considère que ce type-là de manifestation de toute façon est bien moins grave est bien moins intense est bien moins prégnant que le risque lié au virus lui-même Laurence oui est-ce que est-ce que c'est pas nous faire prendre un risque que de ne pas déterminer quel vaccin peut être utilisé par l'esclérodermique parce que c'est aussi même s'il y a un million une personne sur un million vous semblez dire qu'il peut y avoir d'autres réactions allergiques et des phénomènes donc c'est peut-être un peu risqué pour nous et peut-être il vaut mieux attendre encore un peu alors je ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'en fait les vaccins développés c'est pas des nouveaux médicaments c'est-à-dire que le vecteur dans lequel on met le vaccin est déjà relativement bien bien connu je pense par exemple aux adénovirus vous savez l'adénovirus c'est le fameux Spoutnik des Russes qui est commercialisé en Russie enfin qui va l'être plus exactement donc et qui est développé chez nous par AstraZeneca que nous devrions avoir les adénovirus c'est quelque chose de très ancien on sait très bien gérer la production de l'enveloppe de ce virus les transfecter il n'y a pas d'énormes d'énormes enjeux en fait de sécurité sanitaire voilà et je dirais que probablement que les personnes alors les personnes sclerodamiques n'ont probablement pas de risque de sur-risque je dirais de maladies liées au virus que des populations normales en tout cas aujourd'hui les données de la science ne le démontrent pas est-ce qu'on a une idée un peu plus précise sur la durée de l'immunité du corona est-ce qu'on a des cas rapportés de personnes qui l'auraient eu deux fois oui alors ça c'est une très bonne question aujourd'hui on ne sait pas puisque vous avez très bien rapporté c'est le fait que si on regarde l'immunité humorale c'est à l'étau d'anticorps au bout de trois mois après la maladie globalement on ne peut plus les détecter de façon très fréquente et on ne sait pas si les gens peuvent être réinfectés mais il est très probable que oui c'est-à-dire qu'en particulier lorsque la charge virale initiale est faible il est probable que l'on puisse être réinfecté et que ce soit une infection qui revienne de façon saisonnière comme c'est le cas pour la grippe d'ailleurs alors je tiens juste à préciser une chose c'est que finalement quand on fait le vaccin contre la grippe on croit qu'on est protégé soi-même mais en fait ce n'est pas le mécanisme qu'on recherche ce qu'on va principalement rechercher avec le vaccin contre la grippe c'est d'avoir une immunité qui est relativement collective et freiner la propagation du virus mais beaucoup de gens vaccinés vont développer une grippe simplement c'est qu'elle est moins forte pour le coronavirus c'est probablement la même chose qu'on va espérer est-ce que le professeur Achula veut rajouter quelque chose compléter vous êtes d'accord pas d'accord je pense que Jean-Luc a fait une présentation de très très grande qualité vraiment je pense qu'il faut le féliciter c'est un domaine extrêmement complexe il a trouvé les bons mots je pense et j'adhère à ce qu'il vous a dit je pense que le vaccin contre la grippe est vraiment très vivement recommandé et comme Jean-Luc vous l'a dit il ne protège pas à 100% de faire un état grippal mais si la grippe devait survenir elle sera moins sévère et pour le vaccin contre le COVID et bien c'est un petit peu tôt je pense pour dire ce qu'il faut faire ça dépendra s'il est vivant atténué s'il est synthétique et ça dépendra effectivement la disponibilité de ce vaccin en France je crois que ça pourra faire l'objet d'autres débats et d'autres discussions et quand on l'aura à disposition il faudra qu'on apporte des recommandations la société de pharmacologie la filière aussi ne manquera pas d'apporter ses conseils en toute concertation d'accord merci une dernière question sur ce sujet par rapport au traitement qu'aurait pris le président des Etats-Unis est-ce que vous avez entendu parler qu'est-ce que c'est oui bien sûr parce que tout le monde est anecdotique non non c'est pas anecdotique bon le premier élément c'est que j'aurais aimé que tous les américains puissent avoir eu les mêmes traitements que lui il n'y aurait probablement pas eu 250 000 morts bon j'ai vécu aux Etats-Unis et l'accès aux soins aux Etats-Unis n'est quand même pas du tout le même que chez nous et une prise en charge aussi rapide par du Rennes-desivir qui coûte cher en particulier et par des anticorps de synthèse qui coûtent une fortune c'est quelque chose qui ne se fait pas en routine voilà après il a eu un traitement de forme grave simplement ce qu'on peut dire c'est que médicalement il a probablement été oxygène requérant très temporairement et il a eu un traitement pour une forme très grave avec un traitement expérimental au début voilà c'est tout ce qu'on peut dire d'accord donc j'ai pas mal d'autres questions concernant les traitements mais comme pour la première session on les passera plutôt dans le petit journal ça sera moins long on peut lancer la présentation du professeur Alain Nord si je me permets il y avait juste une question sur que j'ai vu passer sur le méthotrexate en fait la question c'était je prends du méthotrexate est-ce que je suis contre-indiqué pour le vaccin contre la grippe la réponse est non c'est-à-dire que le méthotrexate en fait contre-indique à la prise de vaccins vivants atténués comme la rougeole mais pas aux vaccins vivants inactivés comme la grippe simplement c'est que effectivement si on regarde en détail dans les notices les réponses qu'on peut avoir en anticorps lorsqu'on a un immunosuppresseur sont un peu moins bonnes que celles d'un sujet qu'un volontaire sain mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire vacciner c'est juste pour préciser ça d'accord alors donc je vais je vais reprendre la main pour présenter donc là du coup on va présenter la présentation du professeur à la nord et il n'y aura pas de discussion dans la suite je vais la lancer avant que tu lances cette information le professeur Guilpin a dû nous quitter donc il s'excuse auprès de vous tous mais il a très apprécié cette participation aujourd'hui c'est bon pour la suite c'est bon bonjour Yannick à la nord je suis ravi de participer à ce meeting à cette réunion dématérialisée en raison des événements même si bien sûr nous aurions préféré être tous ensemble et pouvoir échanger plus largement toutefois il est important de continuer nos activités d'échange et d'information et je vais vous présenter des données autour du thème des innovations thérapeutiques mais peut-être un peu plus largement de l'innovation sur la prise en charge de la maladie qui ont pu être obtenues ces dernières années et sur les résultats concrets et les pistes qui en déco voici tout d'abord mes liens d'intérêt en relation avec cette présentation j'ai donc reçu des honoraires ou des financements de recherche de la part des laboratoires Actelion, Bayer Moringer, Curzion Roche, Sanofi dans les deux dernières années l'actualité de recherche a été traité 1 5 deux 2 en 2 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie sociale, c'est la difficulté de communication, le retrait, la gêne au quotidien et la santé mentale, c'est parfois des moments difficiles, de dépression, d'angoisse, de stress, de fatigue, de manque d'énergie qui peuvent caractériser cette maladie. Donc c'est une caractéristique de cette maladie qui intègre des notions de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, inflammatoires, de maladies pouvant compliquer, toucher le fonctionnement de nombreux organes. Et c'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit. Quand nous avons un objectif pour essayer de prendre en charge une situation, nous devons essayer d'appréhender le problème du moment, mais dans ce contexte plus global, pour essayer d'améliorer le quotidien du patient. Comment schématiser notre prise en charge ? Nous l'avons vu, la maladie a de multiples dimensions, elle est très hétérogène, un patient sera très différent d'un autre. Et donc, pour répondre à ces préoccupations, il faut que l'on soit vigilant à bien évaluer l'ensemble de ces domaines de façon systématique et ne pas trop se focaliser sur l'aspect le plus récent. Il faut stratifier les problèmes en cours en fonction de grands domaines, la stratification en fonction de leur dangerosité, et la stratification en fonction aussi du retentissement sur la vie quotidienne. Il faut stratifier sur la situation actuelle, mais aussi sur les risques inconnus, les risques possibles, les risques que l'on peut craindre à l'avenir. Nous avons de plus en plus de données dans ce domaine. Pour répondre à ces objectifs, il faut un suivi systématique régulier. Sous-titrage ST' 501 Répondre à ces objectifs et à mieux stratifier, mieux individualiser la prise en charge globale. Première étude, un peu complexe, mais je souhaitais la citer parce que c'est un progrès important. C'est une étude génétique. Cette étude génétique a eu pour objectif de contribuer à définir les facteurs de susceptibilité génétique en comparant aux États-Unis des patients de race blanche comparés à des patients de race noire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela a confirmé l'hétérogénéité en termes d'expression des auto-anticorps et que ceci était très dépendant des facteurs HLA qui déterminent cette susceptibilité aux anticorps. Il existe bien un fonds génétique différent qui va influencer la réponse immune et qu'en fonction de l'ethnie d'appartement, ces facteurs génétiques peuvent être différents. Certains sont différents, certains sont communs et cela peut donner des éclaircissements parce que si on trouve des facteurs communs à l'ensemble des patients, cela veut dire bien sûr qu'ils ont un poids plus important et qu'ils pourraient dépasser l'hétérogénéité qui dépend des bases génétiques. Ce travail est une réalisation importante, c'est une décision stratégique qui a été prise par le système de santé américain et qui apportera des données dans le futur permettant de comparer les bases génétiques de la maladie, ce qui est commun, ce qui est différent en fonction de l'ethnie des patients. Cette approche, cet autre travail est assez proche du précédent. Il a été publié par une équipe anglaise et qui s'intéresse spécifiquement aux auto-anticorps spécifiques de la maladie. Vous savez que cette maladie intègre dans sa classification des auto-anticorps spécifiques, anti-SCL70, anti-centromère, anti-RNA polymérase 3. L'avantage de ce travail, c'est d'avoir utilisé un grand collectif de patients pour étudier le devenir de ceux-ci et le risque spécifique. Et vous voyez, là encore, on ne va pas rentrer dans le détail spécifique de chacun des auto-anticorps, mais chaque couleur de courbe correspond à un auto-anticorps différent. Et vous voyez que le risque est très différent en fonction des auto-anticorps. Le risque de fibrose pulmonaire est très différent selon que l'on a des antitopoisomérase du type 1 ou des anti-centromères. Le risque de crise rénale est beaucoup plus important si on a certains anticorps que l'autre. C'est la même chose pour l'HTAP, c'est la même chose pour la survie globale. Ce travail a l'avantage d'être un travail pragmatique, issu d'un centre avec une grande expertise, et montre que les auto-anticorps sont utiles pour la prévision du risque de certaines complications et de la sévérité de certaines complications. Donc, nous devons les utiliser dans notre pratique et la prise en charge, le moment d'évaluation, le degré et la précision d'évaluation et la prédiction du devenir des patients seront différentes en fonction du statut d'auto-anticorps. Si les auto-anticorps font partie de la routine, ici, cette slide vous montre quelque chose de plus ambitieux, mais qui fait bien sûr du sens par rapport à la problématique. C'est d'étudier l'ensemble de l'expression des gènes de patients différents, à partir d'une biopsie cutanée. La peau est bien sûr un des sites principalement touchés par le processus pathologique de la maladie. Ici, on réalise des biopsies et on compare la présence des gènes dans ces tissus. Vous voyez sur la partie de droite de la diapositive que des gènes correspondant à certaines cellules sont plus ou moins exprimés, suivant que l'on est au stade précoce et au stade tardif de la maladie. Donc, autre facteur déterminant, le processus biologique dans la peau n'est pas du tout le même, suivant que l'on se trouve dans les premières années où l'on est plus avancé dans la maladie. Et donc, le traitement devra bien sûr différer en fonction de cette signature génétique, de cette signature moléculaire. Ici, l'idée n'est pas de dire qu'il faut faire des biopsies cutanées à tout le monde, mais c'est une approche biologique qui nous montre que la durée de la maladie est un élément décisif dans la prise en charge et qu'il faut stratifier notre prise en charge en fonction de cette durée. Autre approche pour prédire l'évolution, c'est une fois qu'on a fait une évaluation, est-ce que l'on peut, en fonction d'un statut, à un moment donné, prédire ce qu'il pourrait se passer plus tard et notamment le risque de détérioration ? Donc, nous avons vu, la génétique peut aider, les auto-anticorps peuvent aider, la biopsie cutanée va aider à stratifier, mais ce travail, ici, très pragmatique, donc qui est un regroupement par type de maladie proche, ayant la même expression clinique, qui est très intéressant, il a été fait par l'équipe de Lille à partir de la base de données U-STAR. L'idée, ça a été de regrouper des patients en fonction de caractéristiques qui sont observées au même moment dans un même groupe de patients, et vous voyez qu'à gauche, on a défini un groupe A, un groupe B, en fonction de l'absence ou de présence de certaines manifestations cliniques, mais que si on va plus dans le détail, on peut probablement identifier ici six clusters, six groupes homogènes de patients, qui sont caractérisés par le même risque de progression, le même avenir global dans la progression de la maladie. Et vous voyez ici la représentation physique, on peut grouper des patients qui ont le même risque futur en fonction d'un état clinique partagé à un moment donné. Donc ça, c'est très important, parce que cela nous aide, là encore, à décider du futur des patients. Donc c'est une première approche qui pourra être affinée, on pourrait enrichir ceci en mettant de la clinique et de la biologie, mais cela vous montre les perspectives. Donc c'est le regroupement, l'identification de groupes homogènes de patients pour mieux affiner la prédiction du risque ultérieur. Donc c'est transformer une maladie qui est très hétérogène en des sous-groupes plus homogènes, nous aidant à affiner la prise en charge. Après ces considérations de recherche biologique et de recherche clinique, j'aimerais revoir un certain nombre de concepts qui s'appliquent aux essais thérapeutiques dans la sclérodermie systémique. La richesse des études récentes, la discussion avec les autorités d'enregistrement des médicaments nous ont aidés à dégager certaines caractéristiques, certains objectifs pour la future réalisation des études. La première, c'est que l'objectif final de ces essais thérapeutiques doit intégrer des objectifs et des critères de jugement qui doivent être mesurés chez le patient pour définir la façon dont le patient se sent, fonctionne au quotidien ou survit. Ces trois dimensions devront à chaque fois être évaluées, le ressenti du patient, son bien-être, le deuxièmement, la fonction, sa mobilité, la fonction au quotidien, son handicap et bien sûr, par un mètre ultime, la survie du patient qui, bien sûr, sera difficile à mesurer dans les essais thérapeutiques. Mais ces trois dimensions ont été rappelées par les agences de médicaments et doivent s'appliquer à toutes les réflexions pour les essais thérapeutiques. Une autre notion porte sur les critères intermédiaires. Un critère intermédiaire, c'est un test de laboratoire ou un signe physique qui se substitue à un jugement clinique. Je pourrais vous l'imager de la façon suivante. Il est plus rapide et plus simple de se focaliser sur la pression artérielle lorsqu'on veut réduire le risque d'infarctus du myocarde. Ce critère intermédiaire qui est la pression artérielle élevée, nous savons que si nous arrivons à la contrôler, nous diminuons le risque d'infarctus du myocarde. Donc, on peut faire des études se focalisant sur la pression artérielle et sans évaluer directement le risque d'infarctus du myocarde. Et ceci pourra s'appliquer dans la scléroderne. Autre notion, c'est la notion de biomarqueur. Un biomarqueur, c'est quelque chose qui peut être mesuré objectivement. C'est une notion très importante. Une mesure objective et qui va être un indicateur d'un processus biologique normal, d'un processus anormal pathologique ou d'une réponse à un traitement. Nous verrons des exemples tout à l'heure. Autre dimension qui a été ajoutée récemment pour l'évaluation des essais thérapeutiques, c'est l'évaluation des symptômes directement par le patient. En anglais, ce sont les patient-reported outcomes, donc les mesures directement prises par le patient. C'est très important parce que parfois, nous avons mesuré que le clinicien peut faire une interprétation de ce qui lui est dit et de l'information qui lui est fournie par le patient. Donc là, l'objectif, c'est de rapporter le statut du patient directement par le patient, sans intervention par le clinicien. Autre dimension que nous allons revoir rapidement tout à l'heure, c'est la notion de critère composite parce que parfois, dans la maladie, il est difficile de faire une mesure unique d'un effet d'un médicament et le jugement sera plus fin, plus précis, plus informatif s'il est basé sur une combinaison de critères individuels. Parce qu'un traitement peut améliorer parfois plusieurs effets ou certains effets peuvent être trop rares pour être mesurés, mais on peut les combiner en multipliant des paramètres de jugement rare. C'est ce qu'on va appeler le critère composite. Dernière chose, là aussi, c'est un message qui est venu des agences du médicament. Lorsqu'on fait une étude ambitieuse, large d'un médicament qui a une bonne probabilité d'être efficace, c'est ce qu'on appelle les études pivot qui visent à clarifier si le médicament doit ensuite être mis sur le marché ou pas, il faut que le critère principal représente directement, ou par un critère intermédiaire, quelque chose qui compte pour le malin. Il faut que les critères utilisés aient une pertinence, une signification clinique très claire, avec une traduction clinique pour le patient qui ne fasse, qui n'appelle aucune discussion. Et ceci est important, il y a parfois des critères qui ont été utilisés pour juger l'effet d'un produit ou d'un médicament dont la traduction n'était pas très simple. Aujourd'hui, les agences veulent des critères dans ces essais simples, précis, avec quelque chose qui compte pour le quotidien du patient. On a vu précédemment la façon dont il se sent, la façon dont il fonctionne, et bien sûr, de façon utile, la survie. Le premier point à illustrer, c'est le critère intermédiaire. Dans cette étude, qui est basée sur la base de STAR, vous voyez les patients qui vont progresser sur l'atteinte dermatologique, et en orange, les patients qui ne vont pas progresser pour l'atteinte dermatologique. Vous voyez que pour un certain nombre de paramètres, la détérioration pulmonaire, le risque de survie, la détérioration globale, la trajectoire n'est pas du tout la même. Si on progresse sur la peau, on a plus de risques d'avoir une détérioration globale et un mauvais pronostic. Ceci est la définition d'un critère intermédiaire. On peut, à partir de cette étude pulmonaire, considérer que l'atteinte dermatologique, qui était ici mesurée par le score de Ronal, est considérée comme un critère intermédiaire de la maladie. Il apporte dans la connaissance, dans les essais cliniques, pour arriver à définir ensuite ce qui peut survenir chez le patient. On va voir maintenant les différents essais thérapeutiques qui ont été réalisés ces deux dernières années. Vous connaissez cette présentation qui montre la composante vasculaire de la maladie, puis au milieu, une composante inflammatoire et immunologique, donc en réponse à une agression, le système immunitaire est mis en route. Il est mis en route de façon mal contrôlée, dérégulée, trop importante, et on aboutit en bas à la fibrogénèse, à la maladie fibrosante, illustrée sur la droite par les vaisseaux qui sont bouchés, la peau qui s'épaissit ou les poumons qui respirent mal. Et donc dans cette cascade, maladies vasculaires, maladies inflammatoires, maladies fibreuses, vous voyez en rouge les différents médicaments qui ont été évalués ces dernières années dans des études de signification différente, de taille différente, donc toutes ne sont pas au même niveau. Je vais vous montrer maintenant celles qui m'ont semblé les plus intéressantes, mais vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'essais thérapeutiques à différents niveaux, et c'est probablement ces études toutes complémentaires qui vont nous permettre ensuite de dégager des prises en charge plus spécifiques, mais vous voyez, chaque étude en rouge, chaque molécule citée en rouge était un essai thérapeutique qu'il y a eu ces deux dernières années, beaucoup d'essais thérapeutiques dans la sclérodermie système. Première étude extrêmement encourageante, très positive, c'est une étude dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Nous parlions tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure des critères de jugement des études et l'importance de ces critères de jugement et une traduction directe pour le patient. Dans cette étude sur l'HTAP, était mesuré le risque, pardon, la survenue d'événements cliniques tels qu'une aggravation avec une insuffisance cardiaque, une hospitalisation, le besoin de rajouter un médicament pour l'HTAP. Vous voyez que ces critères de jugement sont des critères très intuitifs, très simples, dont la traduction est absolument évidente pour montrer une détérioration de l'état clinique. Et bien dans cette étude qu'on appelle de morbimortalité, donc qui colle aux événements cliniques qui surviennent, deux stratégies étaient comparées, soit une combinaison de deux médicaments, soit chacun de ces médicaments pris isolément. Et vous voyez qu'au fil du temps, les événements cliniques sont beaucoup plus nombreux si l'on prend le traitement unique en comparaison de la combinaison des deux médicaments avec à peu près deux fois plus de détérioration dans le groupe qui reçoit le traitement unique. Donc ce travail est un travail très important. Pourtant, l'HTAP reste une complication sévère de la maladie et c'est une démonstration très forte qu'une combinaison de traitements peut réduire de beaucoup le risque de progression de la maladie. Dans une étude tout à fait intéressante et de traduction clinique très intuitive, c'est vraiment un pas décisif dans la prise en charge de l'HTAP en général et de la sclérodermie en particulier. Deuxième étude plus classique, un médicament déjà sur le marché de l'HTAP Non, non, non ! ... qui était positionné sur l'atteinte dermatologique. Est-ce que ce médicament peut réduire l'atteinte dermatologique ? En fait, là, tu avais le sang désactivé. Oui, j'ai écrit. Un peu plus de 120 patients inclus et vous avez la... ... et en fait, tu n'avais pas le sang désactivé. ... Et là, on n'est plus de son. ... 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